Tu te rends compte de cette histoire, c'est un homme de 39 ans qui habitait Toronto au Canada et il a disparu un jour en 2012. Il était soigné pour schizophrénie quand même, du coup la famille s'est un petit peu inquiétée. Et bien ils viennent de le retrouver très récemment là, il était en plein cœur de la forêt amazonienne. Bah et alors, ça t'est jamais arrivé de toi de te tromper pour descendre à la bonne station de métro ? Moi ça m'arrive régulièrement de disparaître, plusieurs jours même, mais bon en principe il me retrouve à la buvette. Tiens t'es gentil, tu me remettras un petit peu d'uranium, là j'ai le compteur Gégère qui commence à s'affaiblir.